Bonjour, Bruno Cardo, agriculteur à Moïdlaine, proche de Saint-Quentin, dans les Hauts-de-France. Cette betterave-là, elle est fantastique pour plusieurs raisons. On peut faire du sucre, on peut faire des biocarburants, l'éthanol. Plus récemment, on en faisait déjà des alcools, mais grâce à la demande de gel hydroalcoolique, on produit énormément de gel hydroalcoolique. C'est une source énorme au niveau national. C'est vraiment adapté à notre climat et à nos sols. C'est du circuit ultra court, ici vous avez le champ, on a le silo, l'usine est là à deux pas. On est tous fiers ici de pouvoir produire cette betterave, c'est du local, c'est du Hauts-de-France. On a la chance d'avoir quand même pas mal d'usines de transformation dans les Hauts-de-France. Donc je pense que oui, on est tous fiers de ça et il faut que ça dure, il faut que ça se développe. L'éthanol sur la voiture, c'est venu bien sûr pour l'aspect économique. C'est vraiment un carburant local. Ces produits ici, pour moi, on devrait tous rouler à l'éthanol. L'avantage est très simple, c'est de faire des vraies économies. Ce qui veut dire que dans la logique, après, quand vous avez installé un boîtier homologué sur une auto, vous vous retrouvez avec des pleins qui passent à moitié prix, grosso modo. Dans la logique, il faudra compter entre 8 à 12 000 km selon la consommation du moteur pour avoir amorti son boîtier. Globalement, il y a une vraie demande et il y a beaucoup de gens qui abandonnent le diesel au profit de l'éthanol aussi pour un souci de gérer d'écologie puisque vous avez grosso modo 40% de CO2 en moins quand vous roulez à l'éthanol.